Générique Catherine Menecier, bonjour. Bonjour, merci d'être sur le plateau de TV Fils 78 pour un nouveau VIP qui vous est consacré. Vous êtes Yvelinoise et vous êtes aussi chef de cœur gospel et Amarlie Leroy. Comment on en arrive à ça, à être chef de cœur gospel ? Comment ça arrivait dans votre vie ? Dans ma vie à moi, ça a été un parcours un petit peu atypique puisque moi à la base je suis dessinatrice dans la pub. Je suis dessinatrice, rien à voir. Et pendant 25 ans, j'ai fait ce métier là, mais comme j'ai toujours été intéressée par la chant, la danse, eh bien j'avais, je participais en tant que chanteuse, choriste dans une petite chorale. Ah oui d'accord, mais gospel ou pas ? Gospel à la base, mais avant j'avais fait du rock, de la saule, du français, tout ce que, voilà. J'aimais la musique, j'aimais la musique. Et à un moment donné, voilà, j'ai fait le choix de consacrer donc ma vie au chant gospel pour différents treismons, mais surtout parce que, voilà, ça a pris énormément de place. Ça a commencé à prendre plus de place que je ne pensais. Et bien le travail dans la publicité a commencé à décliner. Je n'ai pas relancé la machine comme j'avais pu le faire parce que 25 ans en freelance, c'est quand même long. Et voilà, il y a des hauts et des bas quand on est indépendant. Et là, j'ai décidé que, bon voilà, je quittais ce métier pour en reprendre un autre. Alors concrètement, comment on fait ? Parce que c'est bien gentil de se dire je veux être chanteuse, mais... Mais alors, ce n'est pas je veux être chanteuse, c'est qu'à un moment donné, c'est s'imposer. Parce que, voilà, j'ai une particularité, c'est que je suis curieuse. Donc quand je commence une activité, j'aime bien rentrer plus profondément dans l'apprentissage, quelle qu'elle soit. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai essayé, puisque ça a chopé sur certains points, le chant gospel et la musique, puisque quand même j'ai appris le piano, j'avais 45 ans, donc c'était, voilà, il fallait que je réapprenne. Un changement de vie total. Oui, et puis, voilà, je suis partie en formation, donc dans une école qui s'appelle aujourd'hui CDC France, et qui m'a tout appris, qui m'a appris comment respirer, comment chanter, comment me tenir, quelle attitude avoir, comment scénariser ça, comment chorégraphier. Et ensuite, m'a appris aussi ce que ça voulait, ce que ça signifiait le gospel. Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Le gospel, c'est un chant sacré. Un chant sacré ? C'est un chant sacré. Alors, dites-nous un peu, faites-nous un peu de culture G. Alors, culture générale, très 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 rapidement, c'est un style musical qui prend sa source dans l'esclavage, entre le 18e et le 19e siècle aux Etats-Unis, lorsque les esclaves qui avaient été arrachés de leur terre ont absorbé, d'une certaine manière, la culture musicale de l'époque dans les églises protestantes, où ils avaient la permission, après l'abolition de l'esclavage, d'accéder. Et ils ont fait un mélange, en fait, entre leur propre style musical et ce style musical-là. Donc, c'est un métissage, c'est un mélange. D'accord. Et donc, le gospel, c'est avant tout l'arythmique, parce que c'est quelque chose qui... L'arythmique dans le gospel est extrêmement importante, parce que si on se rappelle de l'histoire de ces esclaves, pour supporter de tenir, oui, de tenir, je veux dire, la cadence, en fait, dans les champs de canne à sucre, notamment, qui est un travail, on ne se rend pas compte, mais absolument terrible au niveau physique, parce que d'abord, la cadence à sucre, ça coupe, ça coupe les doigts, et surtout, il faut se baisser et il faut avoir un mouvement très régulier pour pouvoir avancer. D'accord. Donc... Vous faites un parallèle avec ça ? Bien évidemment. Bien évidemment ? Ah oui, c'est évident. Je vous propose une chose. Oui. On va écouter un extrait, et on en reparle après. D'accord. On va écouter un extrait, et on va écouter un extrait. On va écouter un extrait, et on va écouter un extrait. On va écouter un extrait. effectivement c'est visuel aussi c'est très visuel dans du corps qui tourne exactement qui va avec le avec le chant voilà c'est à dire que en gospel en tout cas acides of joy là où je oui alors votre coeur c'est le nom du coeur que j'ai fondé en 2009 oui j'ai vraiment eu à coeur c'est le cas de le dire de transmettre une notion importante qui n'est pas forcément très connu en france c'est à dire qu'on ne chante pas qu'avec sa bouche d'accord on chante avec son corps tout entier on chante avec ses mains on chante avec ses bras on chante avec ses pieds voilà et le gospel nous rejoint vraiment en cela en france où on manque beaucoup d'expressions corporelles ça veut pas dire qu'on ne danse pas etc mais mais le chant c'est souvent un chant on a soit la variété qui est bien déjà et soit le chant savant c'est à dire la musique classique entre tout ça c'est très c'est à dire qu'il manque une il manque une comment dire il manque une un mode d'expression qui est rejointe par le gospel en fin de compte en plus de ça ça complète à mon sens absolument en plus de ça c'est un chant en anglais oui et c'est un chant sacré mais qu'on ne qu'en france on chanteurait qu'on ne chanterait certainement pas en français d'accord alors on va vous avez fait cette formation pendant combien de temps 5 ans 5 ans de formation en plus de mon travail oui d'accord donc après vous décidez de monter votre coeur alors qu'en en fait en même temps pendant que j'étais en train de faire cette formation il m'est venu cette cette idée impérieuse de monter un coeur gospel voilà que vous dirigez et donc je dirige aujourd'hui on a 60 60 personnes mais on a commencé on était 12 oui d'accord voilà ça fait un moment ça a marqué le roi ça a marqué le roi et alors quelle est la motivation de de ces gens c'est ce qu'on peut dire parfois c'est une thérapie c'est alors il ya plusieurs choses mais oui oui bien sûr c'est multifactoriel d'abord le chant c'est on ne ça devrait être prescrit par la sécurité sociale c'est vrai mais bien sûr ça fait énormément de bien parce qu'on fait appel au souffle on fait appel à une posture on fait appel aussi à la mémoire il faut être concentré je dirige donc il faut être il faut être concentré voir pour savoir par curiosité qui qui sont vos vos chanteurs que ce coeur il est constitué de quel genre de personnes alors il n'y a pas de mal les âges oui il n'y a pas de limite d'âge enfin c'est à partir de 18 ans quoi qu'il en soit ça c'est sûr avant non pas avant parce qu'il ya une responsabilité que je ne veux pas prendre voilà donc c'est je veux des gens qui soient qui sachent exactement à quoi s'en tenir est majeur et jusqu'à on a on a des choristes qui sont allés jusqu'à 75 ans d'accord voilà mais pour entrer à seeds of joy il faut être au courant de ce qui va s'y passer c'est à dire que je reçois tout le monde je fais faire des auditions et je discute avec la personne parce que les personnes qui cherchent par exemple à se détendre ou à prendre du plaisir du bon temps ce n'est pas d'emblée ce qu'ils vont trouver dans le coeur parce que c'est un loisir exigeant d'accord le chant gospel est un loisir exigeant concrètement concrètement c'est à dire que déjà c'est un chant qui ne qui n'a pas de partition donc c'est un chant qui s'apprend à l'oreille oui d'accord qui s'appelle à la mémoire à la mémoire de la parole et des paroles exactement connaître sa partie il faut s'entraîner au niveau du rythme aussi parce qu'il ya un investissement physique et donc là où on prend du plaisir et là où vraiment il ya une détente c'est qu'on est tous ensemble tendu vers le même but et le but du gospel acides of joy c'est de transmettre le message du gospel le message des chants bien évidemment d'accord donc le chant un chant sacré qui prend sa source dans le nouveau testament pour le gospel parce que c'est god spell parole de dieu donc c'est l'évangile donc on parle beaucoup de jésus et donc mais et même si on n'est pas croyant le but acides of joy c'est de rendre au plus juste l'intention du chant donc quand on parle de de chagrin on doit exprimer le chagrin on doit aller chercher profondément en soi sans pour autant le vivre mais exprimer le chagrin quand on est dans l'espoir acteurs et voilà on est des acteurs nous sommes des acteurs du chant et et souvent les on est là pour le public on est là déjà pour nous nourrir nous ensemble pour faire corps d'accord et puis ensuite ensuite transmettre transmettre au public le message absolument d'accord et vous donnez des cours aussi je crois oui des cours oui d'accord particuliers des cours en petits groupes et tout le monde peut chanter enfin une fois qu'on a qu'on correspond à vos critères tout le monde peut chanter on ne part pas tous du même du même niveau mais si on on fait un travail honnête et sincère on peut arriver à quelque chose d'accord et dites moi alors quand est ce qu'on peut vous voir en concert alors des concerts vous êtes des tournées voilà on fait pas encore des tournées encore on anime des cultes on anime des messes on fait des concerts sur demande alors sur demande des mariages des mariages aussi oui oui bien évidemment et on se produira le prochain concert c'est le 29 avril à 20h30 je crois bien c'est où alors c'est à marlis le roi à la salle des fêtes de marlis le roi à la salle des fêtes donc pas dans une église pour l'instant non c'est vrai que le lieu le plus le lieu où le gospel s'exprime le mieux est dans une église mais là la ville de marlis nous prête généreusement cette salle qui compte 400 places et en général c'est une fête extraordinaire quoi c'est vraiment un rendez vous comment ça se passe avec le public justement alors nous qu'il ya une communion une rose on va on fait on fait partage fait partager beaucoup vous vous promenez dans la salle je me promets mais oui les solistes se promènent dans la salle à oui incite à se promener dans la salle il ya plusieurs solistes ah oui bien sûr il ya quatre quatre solistes d'accord qui se partagent les solos et vous vous dirigez ça comme un chef d'orchestre dirige un orchestre oui si si on veut mon intention aussi c'est de laisser le coeur le plus autonome possible c'est à dire qu'il ya certains chants où je les laisse se débrouiller et je fais chanter aussi beaucoup le public je fais beaucoup redécouvrir au public mais le fait que sur des chants simple parce que nous sommes très pudiques en france nous sommes des pudiques on a du mal à se laisser aller et puis on nous sommes comme ça nous sommes un peuple comme ça il faut respecter cet état d'esprit là faut respecter le fait que non on se lève pas tout de suite d'emblée non ne frappe pas dans ses mains tout de suite il faut amener le public en compte à en avoir envie à en avoir envie à ce que ça soit spontané exactement et au bout d'un moment voilà exactement ça c'est une réussite ah oui oui bien sûr oui mais c'est pour c'est ça qui nous anime en fait c'est ça qui vous avez écouté merci catherine on va vous retrouver donc bah marie le roi seeds of joy 29 avril on sera là et merci de nous avoir fait découvrir votre passion on peut dire oui merci merci merci